Madame la Présidente, je vous remercie de me donner la parole et je veux rappeler tout d'abord l'article 130, paragraphe 5 du règlement concernant les questions écrites. Que dit cet article ? Le 18 décembre, j'ai adressé à la Commission une question prioritaire portant sur l'indépendance vis-à-vis de l'industrie du tabac, du système européen de suivi et de traçabilité du commerce parallèle de tabac. Je n'ai pas obtenu de réponse dans les délais indiqués par le règlement et vous avez donné droit à ma demande qui était celle d'inscrire à l'ordre du jour de notre Commission cette question. Et effectivement, le 20 février, la semaine passée, l'ordre du jour de notre Commission contenait ma question à la Commission européenne qui était donc restée sans réponse. Et je dois vous dire que je suis extrêmement étonné de voir que lundi, cette question a été retirée de l'ordre du jour. Nous sommes des parlementaires. Nous avons un certain nombre de droits. Ils sont inscrits dans le règlement. Et pour la crédibilité même de notre institution et pour le respect des députés européens, il est de votre responsabilité en tant que présidente de faire application du règlement. Et c'est pourquoi je m'interroge sur les raisons pour lesquelles ce point a été retiré de l'ordre du jour. Et je ne peux que constater que lorsqu'il s'agit de l'industrie du tabac, alors c'est toujours la même chose, c'est toujours beaucoup de complications. Parce que je souhaitais interroger, et j'en terminerai là, la Commission européenne, sur sa décision d'approbation le 10 octobre 2018, de la liste des entrepôts de stockage de données choisies par l'industrie du tabac, et le 21 décembre 2018, la Commission européenne a fait le choix, vous devez le savoir, sans appel d'offres, de Densou et Aegis, et ce sont tous des acteurs historiquement liés à l'industrie du tabac. Vous savez, Madame la Présidente, que l'année dernière, j'ai objecté sur l'acte d'exécution concernant le commerce parallèle du tabac. Donc c'est un dossier qui est important, entre-temps, l'Organisation mondiale de la santé voit son protocole rentrer en vigueur, et nous avons le devoir d'interroger la Commission sur la mise en conformité de l'ensemble de ces règlements par rapport à ce protocole. Donc il y avait un point qui devait figurer à l'ordre du jour ce matin. Je ne vous demanderai pas, ce matin, d'inscrire par un vote cette question à l'ordre du jour, parce que déjà c'est un détournement du règlement. Je suis parlementaire, la Commission ne m'a pas répondu, elle ne m'a pas répondu directement. Je considère qu'elle aurait dû être là ce matin pour que je puisse l'interroger. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Marget. Bien sûr, vous avez raison. En fait, la Commission devrait répondre aux questions. La semaine dernière, la Commission n'a rien fait savoir concernant une réponse éventuelle, mais en même temps, ils ont envoyé déjà la version anglaise, en anglais, que nous vous avons transmise. Et d'ici la fin de la semaine, vous aurez également la version française de leur réponse. C'est pourquoi le secrétariat suggérait que nous l'enlevions de l'ordre du jour, puisque nous avons reçu la réponse de la Commission entre-temps. Si vous voulez qu'on inscrive un débat général sur le sujet, puisque vous avez soulevé certaines questions qui pourraient être pertinentes, alors vous pouvez le faire par l'entremise de votre coordinateur, et nous pourrions éventuellement satisfaire votre demande avec l'accord des autres groupes politiques pour inscrire ce point à l'ordre du jour. Mais concernant cette question spécifique de la réponse venant de la Commission, apparemment, elle est arrivée sous une certaine forme, enfin, uniquement en anglais, c'est vrai. Et voilà. Vous voulez insister ? Bon, je comprends que vous n'insistez pas pour que ce soit inscrit à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, discutez avec votre coordinateur, nous pourrions discuter en réunion des coordinateurs. Ce n'est pas ça que vous voulez. Alors, soyez très brefs, parce que nous devons commencer le vote. Je veux dire que lorsqu'on est parlementaire, les quelques pouvoirs que nous avons viennent de l'application stricte du droit. Et la Commission européenne doit adresser directement, dans un délai de trois semaines ou de six semaines, une réponse définitive et directe aux députés, ce qu'elle n'a pas fait. Donc, je suis de droit de demander, sans passer par le coordinateur, de droit de demander l'inscription de cette question à l'ordre du jour, et vous l'avez consenti. Et entre-temps, il a été décidé, et vous l'avez dit par le staff, de retirer cette question de l'ordre du jour. Ce que je demande, c'est non pas une décision des coordinateurs, mais tout simplement l'application du règlement. Je n'ai pas obtenu de la Commission une réponse directe. On peut me l'adresser dans toutes les langues, mais je n'ai pas reçu de réponse directe. Donc, nous devrions, en principe, ce matin, pouvoir débattre de cette question avec la Commission. Merci. 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 Merci.